Ça a été dit, rappelons-le tout de même, depuis plus de 15 ans de l'affaire Clearstream au LuxLeaks, Paradise Papers et autres Panama Papers, la nécessité de mener une lutte sans concession contre les paradis fiscaux est une évidence pour toutes celles et ceux qui ont la volonté réelle de combattre ce fléau de l'évasion fiscale, véritable délit de désolidarisation nationale qui coûte chaque année entre 60 et 80 milliards d'euros à la France. La présente proposition de loi donnerait aux députés que nous sommes le pouvoir de contrôler l'édition de la liste française des paradis fiscaux et d'obliger l'exécutif à justifier les entrées et les sorties de nom d'État. Le groupe de la France insoumise soutient cette proposition et avait d'ailleurs déjà proposé un certain nombre d'amendements similaires à ce texte. A chaque fois, le gouvernement et votre majorité, chers collègues, a renvoyé cela à un hypothétique futur projet de loi, on nous en reparle encore aujourd'hui. Mais ces raisons nous laissent à chaque fois perplexes et là encore, on a vu, les explications sont parfois confondantes. Pourquoi remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire et qu'on devrait faire aujourd'hui ? Est-ce que l'évasion fiscale ne constitue pas une urgence suffisante de la même nature, voire supérieure à celle qui justifiait, de votre point de vue, de passer par ordonnance en procédure accélérée la réforme du Code du travail ? Nous vous le reproposons donc encore une fois. Débattons, amendez, cela a été dit, c'est possible, et adoptons ensemble ce texte de bon sens qui, outre le fait de nous doter de nouveaux outils de contrôle parlementaire, enverrait un signal salutaire à nos concitoyens et concitoyennes quant à la détermination de la représentation nationale à lutter réellement contre l'évasion fiscale. Cela permettrait aussi de donner une impulsion au niveau international et européen, et cela a été dit, ce n'est pas contradictoire, au contraire, de prendre des initiatives au niveau national et ensuite de pouvoir les porter et d'avoir la crédibilité et le porter au niveau international. Je ne doute pas des intentions louables, elles ont été répétées à longueur d'heure lors de ce débat, et je ne peux croire qu'il s'agisse de votre part de calcul politicien qui consisterait à garder le monopole de l'initiative parlementaire alors que les groupes de l'opposition en ont si peu pour pouvoir tirer le bénéfice d'une loi en deçà de ce qu'il faudrait ou empêcher tout simplement tout avancer sur ce sujet. Nous vous appelons donc, au nom de la France Insoumine, à voter contre cette motion de renvoi aux commissions et à assurer la responsabilité qui est la nôtre d'adopter cette première loi contre l'évasion fiscale. Merci Madame la députée.